Le prix Bénédicte Janine Kaku Diagou a une nouvelle détentrice. Khadija Siluye est récompensée à hauteur de 25 millions de francs CFA. Elle, comme les autres finalistes, bénéficie des encouragements de la fondation BGKD. VIH, SIDAR, Sécurité routière, violence basée sur le genre, COVID-19 et insalubrité. Autant de mots au centre d'une campagne de sensibilisation à l'endroit des habitants de Mondoukou, village situé à 12 km de Grand Bassam. Zéro fraude dans le Haut-Sassandra, c'est l'objectif que le personnel éducatif de la région veut atteindre pour cette rentrée scolaire 2023-2024. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Qui, pour succéder à Zalika Barraud de l'Ika Cosmétiques ? La grande question de ce concours a enfin une réponse. Elle a été choisie par les définalistes et son nom est Khadija Siluye de l'entreprise Seco. On vient de loin et se sent honorée aujourd'hui par la fondation BGKD de nous donner ce grand prix-là. Je n'ai vraiment pas de mots, c'est vraiment Dieu. C'est mon équipe et tous ceux qui m'en soutiennent. 4000 candidatures ont été présentées avant une sélection au peigne fin pour avoir des finalistes. La sixième édition du prix BGKD pour l'entrepreneuriat jeune consacre la maturité de ce prix qui, depuis six ans, ne cesse de valoriser le talent et l'esprit de créativité de jeunes africains et africains qui ne demandent qu'à être soutenus pour contribuer efficacement au processus de développement du continent africain. La jeune ivoirienne a reçu un chèque de 25 millions de francs CFA, 15 millions en numéraire et 10 millions en formation. Le deuxième prix a été décerné à la béninoise Nzeh Aseko Pamela de la maison Funk qui a empoché 10 millions de francs CFA. Le prix de la digitalisation a été remporté par le tchadien Abakar Marmat de l'entreprise Télémédan, spécialisé dans le développement de solutions de téléconsultation augmentées. Il est reparti avec un chèque de 8 millions de francs CFA. Le prix Bénédicte Janine Kakoudiagou est une initiative de la fondation BGKD qui a pour but de récompenser et d'encourager les meilleurs jeunes entrepreneurs africains. La soirée de distinction des talents des awards de la diaspora étudiantine ivoirienne a eu lieu le samedi 16 septembre au Palm Club Hôtel. Elle a été marquée par la remise des prix d'hommage, des prix spéciaux, des prix d'excellence entrepreneur de la diaspora, des prix d'excellence BAC+, et du prix de la révélation adestive 2023. D'abord, c'est un sentiment de fierté de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire au Maroc. Également, un sentiment de joie qui m'anime ce soir. d'être distingué parmi les meilleurs étudiants du Maroc et de la diaspora en général. C'est un grand honneur de recevoir ce prix. Je ne m'y attendais pas vraiment, mais vraiment avec mon travail, mon acharnement, et puis j'ai reçu ce prix et je suis vraiment contente et heureuse. Au sorti de ces deux jours pour nous, nous pouvons retenir que nous avons tracé des sillons pour l'autonomisation de la jeunesse en général, et ceux de la diaspora en particulier, parce que pendant ces deux journées des awards, nous avons eu une journée dédiée à la journée scientifique. Il y a eu du recrutement pour le profil au plan local et ceux de la diaspora. Il y a eu aussi des panels très instructifs avec des speakers de qualité sur des thématiques, sur des thématiques d'actualité, en parlant des métiers d'avenir, des transitions écologiques, et aussi des statistiques en termes de besoin des entreprises par rapport à l'étude qui a été menée par un de nos partenaires, l'OIM sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. À ce rendez-vous de l'excellence, près de 2 000 jeunes Ivoiriens ont été touchés sur le plan national et international. Plus d'une dizaine de thématiques ont été développées par des experts de divers domaines, portant sur des sujets d'actualité, notamment l'employabilité et la question de la migration. Jeunes, femmes, travailleurs et élèves, tous ont été sensibilisés sur les ISTVIH et SIDA, la sécurité routière, les violences basées sur le genre, la Covid-19 et l'insalubrité. Les habitants de Mondoukou, village situé à 12 km de Grand Bassam, ont aussi été vaccinés contre la méningite. À l'initiative, l'entreprise Société Générale des Travaux du Maroc, en collaboration avec l'ONGV Amour-Paix. Il faut dire que déjà, le village de Mondoukou, c'est notre route phare pour arriver au chantier. Donc, on a nos gros camions qui passent sur la route. En plus de cette sensibilisation, on a mis aussi des panneaux pour leur dire aux conducteurs de réduire la vitesse et également pour prévenir aussi qu'il y a peut-être des enfants dans les environs qui doivent faire doucement. Généralement, les enfants, bon, la peur fait qu'ils traversent en courant, voilà, ce qui n'est pas normal. Parce qu'il y a le sens inverse. Tu peux courir par la voie à gauche, mais l'autre voie à droite. Tu peux ne pas prêter attention et puis voilà, paf. Donc, tout cela, c'est des connaissances qui sont les bienvenues pour aider nos enfants. C'est une très bonne initiative aussi. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des travaux de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoué à Grand Bassam. À Daloa, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a réuni tous les acteurs du système éducatif pour la réunion de la rentrée scolaire 2023-2024. Cette rencontre qui a eu lieu dans l'amphithéâtre du CAFOB fait suite à la réunion de la grande rentrée nationale avec madame la ministre Marie-Toukoni. En fait, cette réunion a pour objectif de répercuter les instructions que nous avons reçues de madame la ministre de l'éducation nationale à l'occasion de la réunion de rentrée scolaire 2023-2024. C'est vrai, nous avons restitué les données, mais en région ici, nous avons des spécificités. Nous avons donc demandé aux chefs de structure d'observer pour que cette année soit une année totale, une année de réussite, une année de qualité, une année sans bruit, une année apaisée. Il s'agit de respecter les consignes officielles de madame la ministre, de faire en sorte que l'école marche. L'inspecteur général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a appelé le personnel éducatif à travailler en famille. Quand on ne veut pas rester dans les normes, qu'on ne veut pas respecter les instructions, c'est en cela que l'inspecteur général agit. Je pense qu'avec le conseil que je leur ai donné, je ne souhaite pas que nous soyons obligés par un comportement de certains acteurs, nous soyons obligés d'utiliser cette autre arme qui est quand même à notre disposition. Nous ne le souhaitons pas. Les chefs de service de l'ADRENA de Dallois ont pris l'engagement d'assurer leur mission à la perfection durant cette année scolaire, mais surtout de débuter les cours dès cette réunion de prise de contact. Pour cette année, nous avons reçu les recommandations de M. Le Drenne, de madame la ministre. Nous sommes contents de les mettre en pratique. Dès le lundi 11, nous avons déjà commencé les cours. Ça a été constaté par M. Le Drenne lui-même. Nous continuons. Les débats de niveau seront programmés dès la semaine prochaine. Je pense que nous allons faire tout pour nourrir notre engagement. Pour cette année scolaire, le directeur régional Georges Yen a décidé de s'investir pour un objectif de zéro fraude dans le Haut-Sassandra. Il appelle le personnel éducatif à se défaire de cette pratique malsaine. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info.